bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 21 au 27 novembre je vous rappelle que vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi que vous avez aussi nos réseaux sociaux pour des jolis petits postes vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre de votre ordinateur si vous voulez faire partie de notre communauté et soutenir notre chaîne et enfin vous avez 12 c'est à dire un site où vous pouvez établir votre thème avoir un horoscope et surtout faire vos compatibilités avec quelqu'un d'autre sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine le soleil arrive ce lundi dans votre signe alors bon anniversaire vous savez il joue son rôle de soleil 1 c'est à dire qu'il va actualiser activer toutes vos qualités de sagittaire mais tous vos défauts aussi c'est à dire que bon vous allez peut-être en faire un petit peu trop un n'oubliez pas ce que je dis de vous c'est que vous êtes monsieur plus ou madame plus alors il est accompagné par mercure un lundi c'est lui qui rentre dans votre signe et mercredi ce sera mercure donc l'intelligence sera un au premier plan deuxième des camps il ya une harmonie entre vénus qui est en capricorne et mars qui est en scorpion alors évidemment ce sont pas des signes avec lesquels vous avez des rapports particuliers 1 mais quand même vénus en capricorne elle est tout à côté de vous elle est dans votre secteur 2 donc celui des possessions de la du confort 1 de votre recherche de votre besoin de confort matériel donc il est très possible que l'argent rentre qu'il se passe quelque chose qui vous mette davantage en sécurité sur le plan matériel troisième des camps votre planète jupiter elle termine sa course en verso là dans dans le mois de décembre mais pour l'instant elle est toujours dans le troisième des camps du signe et elle vous invite à diversifier vos activités à peut-être avoir une activité en plus un de la vôtre ou et ou ou et peut-être avoir quelqu'un à côté de vous qui joue un rôle de grand frère de guide quelqu'un de très bon conseil dont vous pouvez avoir besoin même professionnellement jeudi et vendredi la lune en lion vous donnera très certainement envie de d'aller voir ce qui se passe ailleurs vous aurez besoin d'avoir un horizon dégagé et de prendre de la distance avec la réalité capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan on dit bienvenue au sagittaire le soleil entre lundi mercure y rentre mercredi elles seront donc en conjonction dans votre secteur 12 donc bon elles vont éclairer ce secteur qui est un peu sombre un peu mystérieux où on ne sait pas trop on ne se connaît pas où il ya des choses de soi à découvrir et qui est aussi un secteur de foi et de croyance donc attention à ce que on ne vous baratine pas et vous de votre côté ne racontez pas trop d'histoires mais je sais que c'est pas votre genre deuxième décan un bon aspect de vénus et de mars et vénus vous le savez on en parle déjà depuis deux trois semaines elle est chez vous donc c'est un aspect de coup de coeur alors les coups de coeur on sait jamais sur quoi ça ça s'applique ça peut être un coup de coeur pour un humain vous pouvez tomber amoureux mais vous pouvez avoir un coup de coeur pour un animal on aime tous nos animaux de compagnie ou vous pouvez avoir un coup de coeur pour un objet que vous aurez envie de vous offrir vénus c'est quand même aussi le matériel le côté matériel troisième décan jupiter termine sa course en verso pas cette semaine mais elle est sur le poids et elle occupe votre secteur de des finances des avoirs du confort du bien-être est ce que vous gagneriez un petit peu plus d'argent en ce moment parce que franchement jupiter elle amplifie tout donc elle est dans votre secteur financier donc bon vous pouvez aussi effectuer un achat conséquent bon parfois un achat immobilier une voiture quelque chose qui vous demande peut-être de prendre un crédit parce que le verso si vous voulez il fonctionne par tranche samedi la lune occupera le signe ami de la vierge et bon vous aurez certainement l'occasion de changer votre routine c'est vrai que les signes de aiment bien tout ce qui est un petit peu répétitif parce que c'est rassurant mais là la lune vous dit bon allez va promener faire un grand tour dans la campagne quelque chose qui va vous changer les idées verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil et mercure entre chez l'ami sagittaire lundi le soleil mercure mercredi elles vont faire la course ensemble tout le long du sagittaire c'est formidable pour vos projets parce que vous allez avoir un éclairage nouveau sur l'un de vos projets ou alors vous allez carrément pouvoir en parler il ya une notion de communication avec soleil mercure dans un secteur le secteur 11 qui est aussi un secteur de communication il représente vos projets mais aussi tout ce que vous allez mettre sur la place publique le sagittaire et le signe du public deuxième décor nous avons un bon aspect entre vénus et mars alors vénus n'est pas dans un secteur très important elle est en 12 donc elle est un petit peu assourdi elle n'est pas très efficace très très active elle est plutôt passive même alors que mars est dans votre secteur 10 tout en haut de votre ciel et donc vous incite à prendre des décisions à aller de l'avant à mettre quelque chose en route mais bon apparemment ça n'est pas quelque chose qui vous plaît ou vous avez peur que ça ne plaise pas autour de vous troisième des camps jupiter elle est toujours chez vous elle elle accélère parce qu'elle va bientôt sortir de votre signe et donc on peut se demander si vous n'avez pas où une chance extraordinaire ou si vous n'avez pas un coup de malchance un coup de malchance c'est à dire pour une vérification des impôts un petit un problème administratif de paperasserie ou alors vous passez un examen où vous pouvez avoir un bon résultat aussi un examen parce qu'avec jupiter souvent c'est les honneurs on acquiert une une renommée mais bon dans votre cercle à vous un dimanche la lune est en gémeaux donc pour le verso c'est la certitude de plaire où que vous soyez quoi que vous fassiez votre charme votre séduction feront leur petit effet et vous aurez comme une espèce de cours autour de vous poisson et incendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil et mercure entre quasiment ensemble en sagittaire alors le sagittaire c'est l'endroit du ciel où où se concentrent vos ambitions vos réussites les choses importantes de votre vie donc le soleil et mercure on peut penser que vous allez avoir un important rendez vous qui va se passer quelque chose dans votre vie professionnelle on peut vous faire une proposition aussi d'autant plus que jupiter va bientôt rentrer dans votre signe donc c'est très possible que vous soyez un petit peu surpris parce qu'on va vous dire deuxième des camps vénus et mars sont en bon aspect entre elles et avec vous donc vraiment pour y avoir des petits frissons des papillons dans le ventre certes pour l'instant la personne est peut-être un un ou une amie parce que vénus occupe votre secteur amical mais bon sous la pression de mars et de votre libido un mars représente la libido il est possible que l'amitié vous la mettiez de côté que vous ayez envie d'autre chose troisième des camps alors jupiter depuis le mois de janvier est dans votre secteur 12 bon allez passer un petit peu dans votre signe entre mai et juillet mais bon là elle est de nouveau en verso elle revient chez vous fin décembre donc bon ne laissez pas les autres s'accaparer des chances qui pourraient être les vôtres un aller de l'avant soyez opportuniste saisissez tout ce qui peut se présenter et qui pourrait vous faire progresser et vous permettre d'obtenir une promotion par exemple ou une mutation dont vous avez envie lundi mardi la lune occupera votre ami cancer signe d'eau comme le vôtre donc vos sens votre sensibilité sera ni trop excessive ni mise de côté vous aurez des bons moments qui s'annoncent que ce soit avec vos enfants ou que ce soit dans un domaine plus créatif parce que les poissons souvent sont très créatifs bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil et mercure rentrent en sagittaire un autre signe de feu donc toute la période sagittaire jusqu'au 21 décembre vous allez être en phase avec la conjoncture d'autant plus que très bientôt mars va également rentrer en sagittaire pour l'instant le soleil et mercure vont vous accentuer votre sens de l'observation votre curiosité votre créativité aussi vous ne manquerez pas d'idées c'est vraiment quelque chose d'important et pour beaucoup il y aura un moment ou un autre un déplacement un voyage quelque chose qui vous changera vraiment les idées mais vous pourrez exprimer aussi vos opinions un plutôt haut et fort deuxième décan nous avons une harmonie entre vénus et mars votre planète maîtresse mars occupe le scorpion un secteur très sensuel très sexuel de votre thème et vénus est tout en haut de votre ciel donc peut-être qu'il y a un retour du désir pour votre partenaire que vous nouez des des liens un petit peu plus comment dire torride il ya quelque chose en tout cas avec l'ail avec la libido le désir et ou alors bon si vous êtes célibataire vous allez mettre le turbo pour rencontrer quelqu'un et vous mettre en situation de rencontrer quelqu'un troisième des camps jupiter vous envoie toujours un bon aspect mais ça va plus durer très longtemps à rentrer de nouveau en poisson fin décembre donc profiter de ces derniers feux en verso où elle elle est vraiment elle amplifie tout toutes vos idées tous vos projets toutes vos relations amicales également il est possible vous ayez rencontré quelqu'un qui a pris de l'importance dans votre vie parce que bon c'est quelqu'un que vous admirez ou qui qui a une forte personnalité jeudi et vendredi avec la lune en lion bah vous saurez vous faire remarquer un il y aura peut-être que vous serez particulièrement bien habillé bien voyez très séduisant un finalement et profitez-en si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous plaît faites du charme ça marchera taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps nous avons l'entrée du soleil en sagittaire comme tous les ans mais cette année il est accompagné par mercure qui rentre elle en sagittaire mercredi donc les deux astres sont en conjonction dans un secteur pour vous taureau qui est un secteur matériel un secteur de finances soit vous allez réclamer par écrit par mail ou par téléphone n'importe comment une somme qu'on vous doit soit vous allez disons toucher un petit bonus parce que vous aurez travaillé plus deuxième des camps très bon aspect de vénus et de mars sauf que mars elle s'oppose à vous alors c'est un petit peu tangent mais étant donné que vénus lui est en bon aspect avec elle il se peut que bon si vous vous êtes disputé avec votre chéri par exemple parce qu'avec mars souvent il ya de la dispute et bien grâce à vénus vous allez vous réconcilier sur l'oreiller et ça va être un vrai feu d'artifice vous serez vraiment vous pourriez être très satisfait de ce qui va se passer troisième des camps alors jupiter est tout en haut de votre ciel dans votre secteur de carrière ce qui annonce à moins que ce ne soit déjà fait pour le tout début du décan mais il ya encore la deuxième partie du décan qui doit recevoir jupiter et donc il peut y avoir une promotion des remerciements parce que vous avez fait quelque chose qui a apporté à votre à votre entreprise ou à la boîte pour laquelle vous travaillez vous pouvez avoir aussi une proposition un quelqu'un peut vous faire une offre avec un petit peu plus d'argent à la clé évidemment vous serez très tenté samedi avec la lune en vierge vous serez particulièrement séduisant 1 et puis vos sentiments seront là ils seront forts mais vous les exprimer et peut-être pas directement la vierge est toujours très discrète donc vous ferez sentir à l'autre ce que vous avez dans le coeur mais vous ne le direz pas forcément de manière très directe gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil et mercure rentrent en sagittaire c'est à dire qu'ils sont face à vous de l'autre côté du zodiaque dans votre secteur des unions associations des accords des désaccords là on va dire avec mercure qui peut y avoir plutôt un accord vous pouvez même avoir quelque chose à signer un contrat une entente si vous étiez en procès par exemple vous pouvez signer un accord voyez c'est vraiment une conjoncture qui va faciliter vos rapports avec les autres et vous permettre aussi peut-être d'assister à une réunion d'être convié à quelque chose à une soirée par exemple deuxième décan il y a une harmonie entre vénus et mars vénus est en capricorne donc c'est pas bon un secteur extrêmement joyeux de votre thème mais c'est du solide et mars étant scorpion dans votre secteur du travail alors on peut se demander si le plaisir qui est lié à cette conjoncture parce que c'est une conjoncture qui si vous voulez mars va booster vénus et donc la notion de plaisir on peut se demander si ça va pas être un plaisir plutôt matériel dans la mesure où mars va vous faire travailler davantage et avec vénus dans votre secteur financier ce travail vous rapportera aussi davantage c'est possible bon cela dit vous pouvez vous prendre de passion pour quelqu'un avec qui vous travaillez troisième décan un bon aspect de jupiter cette semaine enfin il est là depuis un certain temps mais disons que jupiter n'est pas entravé par d'autres planètes et donc elle peut donner son maximum c'est à dire vous élevez il ya un besoin de vous élever de montrer aux autres que vous avez fait quelque chose pour être plus dans les normes pour être peut-être le meilleur aussi dans ce que vous faites il ya une petite renommée souvent avec un jupiter en neuf on fait bien les choses et on est félicité jeudi et vendredi la lune occupera votre ami le lion donc vous serez sûrement très entouré vous pourrez être peut-être avoir des nouvelles aussi de de certains de vos proches de vos frères et sœurs ils ont toujours une importance capitale pour les gémeaux 1 puisque c'est le signe des frères et sœurs donc vous pouvez même peut-être faire quelque chose avec l'un d'entre eux cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on va dire bienvenue au soleil en sagittaire et à mercure aussi elle le rejoindra mercredi donc les deux astres vont être en conjonction dans un secteur qui parle de travail de vie quotidienne d'habitude aussi donc vous allez peut-être mettre l'accent sur ses habitudes sur vos habitudes de travail sur la façon dont vous organisez vos journées cela aura de l'importance puisque le soleil donne de l'importance à tout il met en lumière ce domaine du travail et de la forme vous pouvez aussi vous remettre au sport deuxième des camps nous avons une harmonie entre vénus et mars c'est un symbole un peu de passion souvent vénus et mars on est tout ému tout est moustillé alors bon c'est vrai que vénus elle est face à vous donc c'est peut-être l'autre qui était moustillé par vous et mars est dans votre secteur sentimental donc tout ça colle parfaitement pour que vous éprouviez des sentiments assez intenses ou que quelqu'un et pour des sentiments intenses alors est ce que c'est quelqu'un dont vous voulez ou pas là est la question troisième des camps jupiter vous envoie des influx cette semaine elle ne forme aucun aspect donc elle est tout à fait libre de jouer son rôle amplificateur et qu'est ce qu'elle amplifie en verso c'est tout ce qui est lié à l'argent alors l'argent vous avez placé qui peut vous rapporter davantage votre trésorerie qui peut prendre un petit peu plus d'importance parce que vous gagnez mieux votre vie par exemple ou selon la nature de jupiter dans votre thème il peut aussi amplifier un découvert malheureusement samedi la lune en en vierge vous invite à faire du shopping à appeler un de vos proches pour aller faire une promenade il y a du mouvement alors peut-être que ce sont des proches qui vont venir vous rendre visite c'est possible en tout cas vous serez pas seul ça c'est sûr lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle pour le premier des camps le soleil et mercure tout de suite après entre en sagittaire et c'est un signe de feu comme le vôtre dont vous allez être en harmonie avec la conjoncture tout au long de ce mois sagittaire il les deux planètes occupent un secteur de créativité de de vote de qui accentue votre volonté de contempler de la beauté ou de faire de la beauté d'en fabriquer ou alors de vous mettre en scène d'une certaine manière en tout cas vous allez vous faire remarquer peut-être par votre apparence physique ou par votre capacité à créer de la beauté deuxième des camps nous avons une harmonie entre vénus et mars c'est un symbole de passion un mars dope vénus mars est très forte allait temps en scorpion donc elle n'est pas en très bonne harmonie elle n'est pas vraiment très bien placé vénus se trouve dans votre secteur du travail donc on peut se demander si c'est vraiment cette configuration va jouer son rôle de de passion de créateur créatrice de passion cela dit vous pouvez être totalement investi et heureux d'être investi dans votre travail parce que vous avez quelque chose à terminer dans l'urgence il peut y avoir une notion d'urgence avec mars en scorpion troisième décan et bien c'est jupiter jupiter elle est face à vous depuis le début de l'année mais bon pas face à votre décan et là elle elle termine sa course en verso alors est ce que suivant la nature de jupiter dans votre thème est ce que vous allez rencontrer quelqu'un est ce que vous allez entamer une vie à deux ou est ce que vous allez vous associer signer un important contrat en tout cas il ya si jupiter était positive à la naissance vous allez certainement vivre un moment important dans votre relation à l'autre ce soit pour vous mettre d'accord ou peut-être un dans certains cas pour se séparer dimanche la lune occupera vos amis gémeaux alors sûrement vous avez prévu quelque chose il est possible que vous alliez passer la journée chez des amis ou chez des proches je dirais plutôt chez des amis parce que le gémeaux c'est votre secteur d'amitié justement et d'entraide vous pouvez aussi voler au secours de quelqu'un qui a des travaux à faire chez lui par exemple vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan nous avons eu l'entrée du soleil en sagittaire lundi et de mercure dans le même signe mercredi mercure c'est votre planète donc c'est intéressant parce que ces deux astres vont occuper votre secteur 4 de la maison de la famille donc ça mêle vraiment l'accent sur ce domaine intime et vous donne la possibilité de recevoir quelqu'un chez vous un frère une soeur un proche ou vous même de vous y rendre d'aller passer un jour ou deux chez cette personne à moins que vous ne voyagiez pour votre travail deuxième décan un très bon aspect vénus et mars sont bien reliés et elles sont également bien reliées avec votre décan donc bon il ya quelque chose d'agréable vraiment et qui peut même vous passionner vous intéresser de très près c'est quelqu'un mais ça peut être aussi quelque chose ça peut être pas un livre que vous lisez ou quelque chose que vous avez vu un échange que vous avez eu avec quelqu'un qui vous fait réfléchir et vous adorez réfléchir trouver des idées approfondir ces idées donc de toute façon quoi qu'il se passe la situation vous intéressera de très près troisième décan Jupiter occupe votre secteur du travail donc c'est possible qu'on vous propose bon elle est déjà venue alors peut-être qu'on vous l'a déjà proposé mais ça peut revenir sur le tapis et c'est son dernier passage puisqu'elle va changer de signe le mois prochain donc si vous voulez il ya peut-être une occasion à saisir pour prendre une place qui vous conviendrait mieux au sein de votre entreprise un avec jupiter en général on est plutôt content de ce qu'on de ce qu'on nous donne ou alors on on prend aussi faut être opportuniste avec jupiter prenez lundi et mardi la lune occupera votre ami cancer donc si vous voulez il y aura bon vous serez peut-être content de retrouver vos collègues vous avez surtout ceux avec qui vous êtes amis parce que vous n'êtes pas amis avec tout le monde vous êtes assez sélectif et parfois un petit peu en retrait donc vous n'avez pas des foules d'amis sauf si vous êtes ascendant gémeaux justement donc là vous serez aux petits oignons avec ceux que vous aimez balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine est bien une très bonne nouvelle l'arrivée du soleil et de mercure également en sagittaire le sagittaire c'est votre signe d'échange de communication il représente également vos relations avec vos frères et soeurs avec vos voisins vos cousins enfin voilà tout votre entourage proche est illuminé par le soleil et mercure qui va vous permettre d'établir des connexions avec tous ces gens là et même avec une éventuelle clientèle et vous le savez le sagittaire est dominé par jupiter donc ça tout s'amplifie tout se multiplie avec le sagittaire deuxième décan une harmonie entre votre planète maîtresse vénus et mars la planète de la libido quand elle est reliée à vénus on parle de libido de passion de désir bon de plaisir aussi il se trouve que bon votre chère vénus elle est en capricorne donc elle est dans votre secteur du passé de la famille de la maison alors soit vous allez faire des travaux de décoration chez vous soit vous allez vous mettre à repenser ou à même à revivre intérieurement une une passion que vous avez eu pour quelqu'un c'est très possible troisième des camps un bon aspect jupiter c'est vrai que vous l'avez déjà vu cette année que peut-être elle a pas fait grand chose parce que il faut savoir que ce qui est très important c'est les aspects que fait une planète quand elle rentre dans le signe et elle est rentrée au mois de janvier en verso avec saturne donc elle a certainement pas été très généreuse mais là elle ne forme aucun aspect donc si vous avez quelque chose de prévu peut-être une naissance et bien ça se passera bien alors quand je dis naissance c'est très symbolique ça peut être la naissance d'un projet sur lequel vous avez travaillé pendant des mois par exemple dimanche la lune occupera vos amis les gémeaux peut-être vous aurez l'occasion de vous de changer d'horizon de changer d'air d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte quoique au mois de novembre il n'y a pas beaucoup d'herbe mais bon vous allez prendre du recul et vous détendre scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine le premier décan je vous annonce l'arrivée du soleil et de mercure en sagittaire c'est votre voisin votre secteur 2 alors les deux planètes ensemble vont jouer un rôle très communicatif 1 dans tout ce qui est transmission alors qu'est ce qu'on va vous transmettre de l'argent probablement étant donné que le sagittaire est votre signe d'argent mais c'est peut-être vous qui allez devoir envoyer de l'argent aussi on sait pas dans quel sens ça se passe deuxième décan alors un très bon aspect pour vous mars est dans votre décan et il se relie à vénus alors bon souvent quand on a mars conjoint à son soleil on peut être un petit peu en colère ou alors on est investi à fond dans un travail exclusivement et on fait rien d'autre et là vénus qui va venir vous distraire et la petite vénus elle est bon c'est la planète de l'amour alors peut-être que vous allez énormément penser à quelqu'un fantasmer et votre libido va être tout émoustillé troisième décan alors vous avez eu toute l'année une dissonance enfin je vais mettre des guillemets dissonance parce qu'avec jupiter on parfois c'est pas du tout des événements importants ça peut être aussi vous vous prenez la grosse tête parce qu'on parle de vous que vous avez réussi quelque chose alors bon ça c'est le côté évidemment positif de jupiter mais il y a aussi des histoires à des tracasseries parfois administratives légales et je ne peux pas savoir sans votre thème de quoi il s'agit exactement lundi et mardi avec une lune en cancer vous aurez un petit peu la tête dans les nuages attention à ne pas être trop distrait parce que bon vous pourriez faire des bêtises mais en même temps ça vous fera du bien ça vous détendra vous en aurez besoin pour pouvoir penser tranquillement à vos histoires de coeur peut-être j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas notre direct du mardi soir de 8h30 à 10h et surtout votre horoscope du mois de décembre signe par signe et puis si vous voulez encore plus d'horoscopes le 32 10 et le site du figaro tv magazine vous 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 Sous-titrage ST' 501